Bonjour chers étudiantes et étudiants, dans cette capsule, je vous invite à reconnaître le principe fondamental de l'analyse combinatoire, et en particulier le principe multiplicatif. Rappelons tout d'abord le principe. Si par exemple un événement A peut se produire de une façon, un événement P peut se produire de une façon et un événement C peut se produire de R façon, etc. Tous ces événements étant indépendants. Le nombre total des façons possibles est le produit du nombre de façons éventuelles de chaque événement, donc N fois M fois R, etc. Quand nous devons appliquer le principe multiplicatif ? Le principe multiplicatif s'applique lorsque les possibilités offertes s'enchaînent les unes à la suite des autres pour créer l'événement complet. Il y a possibilités de choix, puis à ce niveau se présente encore une possibilité de choix, et ainsi de suite. Donc, j'utilise le principe multiplicatif lorsque je peux distinguer des étapes pleurs du dénombrement ou quand l'autre joue un rôle dans la situation de dénombrement. Exactement. Voyons-nous un petit exemple. J'ai un nombre limité de pièces vestimentaires dans mon placard. Je veux savoir combien de combinaisons je peux construire à partir de ces pièces, sachant que chaque combinaison se constitue de trois pièces, un t-shirt, un pantalon et une spadrille. L'événement complet correspond à la construction d'une combinaison, alors quelles sont les étapes ou événements éventuels dans ce cas. Bon, évidemment, je mets mes vêtements chaque pièce après l'autre. Donc, le choix de chaque pièce correspond à une étape éventuelle de choix. Voilà, alors, dans un premier coup, je dois choisir, par exemple, un t-shirt parmi mes trois t-shirts. Ensuite, avec chaque choix échelant de t-shirt, j'ai deux pantalons différents à choisir. Finalement, j'ai le choix entre quatre et spadrilles. La première étape présente trois, la deuxième présente deux et la troisième présente quatre choix. Alors, d'après le principe multiplicatif, on a trois fois deux fois quatre et ça fait vingt-quatre. Vingt-quatre combinaisons que je peux construire avec son nombre de pièces vestimentaires. Dans ce qui vient, voici quelques exemples d'applications. Prenez votre temps et réfléchissez bien avant de donner la réponse. Application 1 Combien de codes à quatre digées je peux construire? Dans ce cas-là, il est clair que l'ordre est très important. Par exemple, 5043 est différent à 0534, par exemple. Et pour construire un code de quatre digées, on a quatre étapes. On doit choisir un digée. On a deux choix entre 0 et 9 pour chacune des unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Donc, deux choix pour chaque étape. Ainsi, on a des mille possibilités selon le principe multiplicatif. Application 2 Combien de codes à quatre digées, aucun digée ne se répète? Ainsi, la situation est la même que la précédente. Sauf que cette fois-ci, dix choix on a pour le premier digée. Et que neuf choix pour le douzième. Car évidemment, on ne peut pas choisir le même digée déjà saisissé. Ensuite, on a seulement huit choix pour le troisième. Deux parmi dix déjà choisissés. Et finalement, que sept choix pour le dernier digée. Ainsi, d'après le principe multiplicatif, on a dix fois neuf fois huit fois sept. Ça égale à 5040 codes possibles. Application 3 Un parc d'attractions dispose de cinq ports. Combien de chemins possibles lieux à un port d'entrée à l'autre de sortie? À condition de ne pas entrer et sortir du même port. Voyons voir. Pour construire un chemin, dans ce cas-là, on a deux étapes. Le choix de l'entrée et ça se fait parmi cinq ports que dispose le parc. Ensuite, le choix de la sortie se fait parmi quatre ports en évitant le port utilisé pour l'entrée. Et bien sûr, d'après le principe multiplicatif, ça donne cinq fois quatre. Alors, vingt chemins. Application 4 Dans une classe de 36 élèves, dont 15 sont des filles et 21 des garçons. On veut élire un binôme composé d'une fille et un garçon. Combien est-il alors de binômes possibles? Dans ce cas-là, on peut procéder via deux étapes. Le choix de la fille se fait parmi 15. Et le choix du garçon se fait parmi 21. On applique nos principes multiplicatifs. On aura alors 15 fois 21. Et ça fait 315 binômes possibles. Et voilà, c'est tout pour le principe fondamental de l'analyse combinatoire. J'espère que vous avez bien compris comment appliquer le principe multiplicatif. Sinon, vous pouvez toujours redémarrer la vidéo et faire pause à volonté. Essayez d'obtenir le meilleur score. Prenez bien votre temps avant de répondre. Et bon courage. À la prochaine.